Nous allons parler maintenant des différents paramètres du module de convolution dans SoundHack. Nous allons ouvrir le fichier Trompette, puis le module convolution. Nous avons ici le paramètre gain, le filtre de gain, d'atténuation. Il est recommandé dans la documentation de laisser ce gain à 40 dB, donc le car SoundHack fait automatiquement une mise à l'échelle de ce gain. En revanche, c'est imprévisible. Et si le fichier Impulse Response a un spectre similaire au fichier d'entrée, au fichier cible, des résonances extrêmes peuvent avoir lieu. Alors ce paramètre doit être atténué à 24 ou à 0 afin d'éviter des distorsions. J'ai remarqué que, en atténuant ce gain et en utilisant le Normalize, il y a un résidu de souffle qui reste. Donc il est recommandé d'abord de faire l'atténuation, puis de normaliser le son avec le module Normalize dans le menu. avec... ... ... ...